bonjour et bienvenue dans cette 55e vidéo du défi 86 aujourd'hui un sujet qui m'a été demandé bdsm pourquoi est ce que j'en ai besoin pourquoi est ce que certaines personnes en ont besoin qu'est ce que ça cache qu'est ce que ça peut dire comment dire le bdsm j'ai rien contre le fait de jouer j'ai rien contre qu'on s'amuse qu'on se fasse des mises en scène qu'il y ait présence vraiment d'un scénario où on va faire marcher l'imaginaire l'imagination et tout ça c'est ça peut agrémenter amener un plus dans la relation quand c'est fait vraiment de complicité qu'on s'amuse c'est pour ça que j'ai pas vraiment dit d'aversion ou de contradiction de contre-indication face au bdsm sauf il ya toujours un sauf tout est dans tout est dans l'abus en fait et tout est dans la raison l'intention qu'est ce qui nous porte à avoir besoin de c'est c'est dans la question le piège c'est beaucoup plus le besoin de pourquoi est ce que j'aurais besoin de bdsm quand c'est un jeu quand c'est un jeu occasionnel quand c'est juste pour mettre un petit peu de piquant puis ok c'est sans conséquence quand ça devient un besoin quand j'ai vraiment là c'est c'est je peux pas m'en passer sinon j'arrive plus à jouir j'arrive plus à éprouver vraiment du plaisir embarqué dans ce jeu là ce qui est intéressant de comprendre c'est que quand on joue dans le fantasme ok passez bien de ça qu'il s'agit là on est dans un scénario où on va jouer énormément de mise en scène où ma tête est là où mon corps est là mais où mon coeur est absent quand je suis dans le fantasme c'est ce qui se passe c'est que je suis dans une idéalisation je suis dans mon imagination je suis dans quelque chose qui est pas nécessairement en connexion avec moi en tout cas je suis pas dans l'instant présent à vraiment jouer à savourer bon puis encore là il y en a que je sais qu'ils seront pas d'accord avec ce que je veux dire dans le sens que plusieurs vont dire ben non c'est fait au contraire pour être plus dans l'instant présent pour plus ressentir et pour plus vivre ce que tu vis oui et non et quand ça devient un besoin et plus on a besoin de d'inclure à l'intérieur de la souffrance de la douleur une personne qui a besoin de de se faire mal pour arriver à jouer bien ce que ça veut dire en fait c'est que le coeur n'y est tellement pas vous n'êtes tellement pas connecté à vos trois corps ok il y a la tête qui est là il y a le corps qui est là mais le coeur est pas là l'émotion comme telle est pas là votre être vraiment n'est pas présent ce qui veut dire que je suis tellement déconnecté de moi de mon de mon essence de ce que je vis de ce que je ressens que j'ai besoin de me faire mal pour prendre conscience vraiment que je vis ça va choquer plusieurs ce que je dis mais ça reste que c'est ça plus vous avez besoin de 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 brusquer de brusquer votre corps ou même de brusquer le corps de quelqu'un d'autre ou même aller plus que ça parce que quand que on transgresse la 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 frontière du bdsm qui se trouve être un jeu et qu'on s'en va dans le sado masochiste ok le sm comparativement au bdsm c'est qu'on va franchir une barrière où on ne respecte pas le consentement de l'autre où on va prendre plaisir à voir souffrir l'autre et on va prendre plaisir à encaisser de la souffrance parce qu'à quelque part c'est comme si ça venait confirmer la souffrance qu'on vit face à l'être pas face à mon corps mais face à mon âme mon âme souffre écrit et je veux tellement pas l'entendre que le fait de soit me faire souffrir parce que je vais revirer ça contre moi ou soit faire souffrir l'autre parce que je vais revirer ça contre l'autre ça commence à être un jeu pas mal malsain ça fait attention à où est ce que vous en êtes avec vous même avec la reconnexion à vous un jeu il ya pas rien de dangereux dans un jeu mais quand le jeu devient nécessaire qu'est ce que vous fuyez qu'est ce que vous n'arrivez pas à vivre et à vous laisser vivre qu'est ce que vous voulez pas aller toucher parce que avoir une relation sexuelle avec une personne le but ultime c'est le partage c'est la communion c'est d'être le présent avec un autre être humain et de faire un partage de tout ça mais les trois corps sont inclus ça veut dire que c'est autant mon corps physique qui va ressentir les sensations que mon mental qui va se laisser râler qui va s'abandonner dans ça que mon coeur donc le côté âme que mon coeur qui émotionnel mes sentiments que qui que je suis en connexion avec l'autre si prenez attention combien de fois est ce que vous avez fait l'amour que vous avez réussi à vraiment rentrer en connexion avec l'être humain en face de vous est ce que c'est pas plutôt le faire de façon mécanique de façon calculée de façon stratégique pour aller obtenir une certaine satisfaction de votre ego aussi vraiment vous vivez chaque instant vous appréciez ce qui est là vous appréciez ce qui se passe et vous appréciez avec la personne en face de vous que ce partage lui est réciproque est ce que c'est pas ça qu'on recherche justement je vous pose la question moi sincèrement avec tout ce que j'observe avec les couples avec lesquels je peux suivre je peux vous dire que ça devient de plus en plus criant c'est un besoin que la femme principalement ou du moins le côté féminin c'est à dire que c'est pas juste la femme mais il y a beaucoup d'hommes qui ont le côté féminin développé et quand on a le côté féminin développé ça commence de plus en plus à crier chez l'être humain ce besoin d'honorer de respecter ce côté sacré à quelque part ce côté divin de la sexualité qu'on fait qu'on rentre en communion avec l'autre qu'on rentre en partage avec l'autre faut pas oublier que la sexualité ça se joue au niveau des deux c'est le premier chakra le chakra de l'énergie et de la vie c'est pas rien ce qu'on active là comme énergie mais on prend ça comme si c'était du fun on prend ça comme si c'était tellement banal fait que faites juste attention BDSM là le jeu c'est le fun de jouer j'ai rien contre jouer mais observez vous en êtes où dans l'émotion pour jouer à ce jeu là est-ce que vous êtes obligé de consommer est-ce que vous êtes obligé est-ce que vous vous sentez obligé premièrement est-ce que ça crée un mieux-être chez vous ou si ça vous laisse une sensation bizarre de inconfortable de mal-être si c'est ça sortez de là sortez de là ce qui nourrit votre mal-être ça ira pas en s'améliorant accordez vous plus d'amour accordez vous plus d'amour c'est ça que j'ai à dire habituellement je finis avec une promotion vers le 7e ciel je vous explique qu'est ce que c'est que le 7e ciel je ferai une autre vidéo pour ça je vous dirais que je suis sincèrement touchée par ce besoin criant présentement que j'observe et que je vis et que tout le monde on est tellement tellement imprégné de tout ça de ce temps-ci là que les femmes ne sont plus capables de de laisser utiliser leur corps quand ce n'est pas justement pour rentrer dans ce partage cette communion est d'honorer leur corps l'énergie et la vie inconsciemment c'est ce qui se passe toute panne de désir c'est ce que ça dit c'est ce que ça traduit on en a mort de cette performance de cette sexualité vide sans senti sans ressenti on veut la vivre à fond on la veut la sexualité oui c'est ce que je vois c'est ce que j'observe c'est ce que j'entends c'est ce que je vis aussi on la veut cette sexualité là mais plus du tout dans un contexte où ça ne sera pas quelque chose de nourrissant de nourrissant j'ai envie de finir sur cette note là et de dire nourrissez-vous on a ce pouvoir là tout le monde de se nourrir en s'accordant cet amour de soi observez observez ça crée le bien-être ou ça crée le mal-être allez vers le mieux-être accordez-vous cette importance vous êtes une personne importante il faut juste se l'autoriser je vous aime je vous dis à la prochaine vidéo je vais vous en faire une autre tantôt pour vous parler un peu plus du 7e ciel le fonctionnement du 7e ciel parce que c'est tout ça qu'on fait dans le 7e ciel sur ce je vous laisse ciao bye bye